Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi, je suis un petit peu en retard, puisque, enfin en retard non, mais disons que je ne suis pas en avance. Je viens d'aller à Rosé-le-Potager, et je me suis levée à 6h30, le temps de faire mes cheveux bleus, tout ça, tout ça, la douche, le petit-déj. Et ben voilà, on est rendu à l'heure de partir. J'ai même regardé la fin du vlog de ma vachou d'hier, en prenant mon petit-déj, parce qu'en fait j'ai commencé à le regarder hier, et puis Anaïs m'a appelée, donc du coup j'ai été obligée de l'arrêter. Puis j'avoue que je n'ai pas pensé à le reprendre dans la soirée. Donc du coup, je l'ai fini ce matin. Donc voilà, ça va, il n'est que 35, on est dans les temps. Du coup, pour en revenir à la périscolaire d'hier, en fait, je ne vous ai pas expliqué, puisque, en fait, j'étais, comment dire, je me suis un petit peu perdue dans mes explications hier, je m'en suis rendue compte en longtemps le vlog. En fait, ce qui s'est passé avec la périscolaire, c'est que techniquement, je ne devais pas en avoir besoin. Finalement, quand le rendez-vous d'Adam a été déplacé, je me suis dit, il faut que je les inscrive à la péri. Au début, je me suis dit, de toute façon, ce n'est pas grave, parce que je ne travaille pas. Sauf que quand j'ai repris le boulot, je me suis dit, il faut que je les inscrive à la péri. Donc j'ai envoyé un mail, parce que sur l'application, normalement, on fait toujours les inscriptions périscolaire, centre de loisirs, cantine, sur l'application. Et là, sur l'application, ça m'a été refusé. Donc du coup, j'ai envoyé un mail au directeur du centre de loisirs qui ne m'a jamais répondu. Donc au bout d'une semaine, je me suis dit, je vais y aller quand même voir. Donc je suis allée voir. Et en fait, la fille que j'ai vue, elle m'a dit, pas de problème, je lui passe le message. Et puis, il vous rappellera. Donc je me suis dit, très bien. J'ai attendu. Ça, c'était lundi. Et en fait, hier, je n'avais toujours pas de nouvelles. Donc hier, j'ai rappelé en disant, je suis passée lundi pour demander si je pouvais inscrire mes enfants parce que je n'avais pas eu de réponse à mon mail. Je lui dis, en fait, je n'ai toujours pas de réponse. Et là, elle me dit, ah bon ? Elle me dit, pourtant, je lui en ai parlé. Elle me dit, écoutez, il m'a dit que c'était d'accord. Enfin, il m'a dit que c'était OK. Donc elle me dit, je vous le dis. Elle me dit, vous emmenez vos enfants mardi. Si jamais il vous dit quelque chose, vous lui dites, Laurence m'a dit que c'était OK. Donc OK, je dirai. Donc on verra bien. Mais a priori, ils sont inscrits. Donc ça, c'est un gros soulagement pour moi parce que j'avoue que je ne savais pas trop comment faire. Alors pour le coup, Elsa et Com vont rester à la maison. À la base, je ne voulais laisser que Elsa. Mais en fait, elle me dit qu'elle va s'ennuyer, qu'elle ne veut pas rester toute seule. Donc comme Com, il a quand même 10 ans, je me suis dit que tous les deux ensemble, ça va le faire. Ils sont grands, ce n'est pas des aventuriers. Com, il va faire ses dessins toute la journée, j'en suis certaine. Et puis elle, elle va faire ses trucs de filles. Et puis voilà, je leur préparerai des repas à réchauffer au micro-ondes le midi. Et puis ça ira très bien comme ça. Donc c'est vrai que les journées vont leur paraître longues, évidemment. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autre choix. Donc bon, la journée de mardi, ça va aller puisque ce ne sera que le matin. Et par contre, les autres journées, oui, ça va leur paraître long parce que je travaille quand même jusqu'à 17h30. Donc mais bon, moi, je me lève. Il est 6h30. Ils vont se lever, il va être 9h30. Donc ça sera déjà moins long pour eux. Donc voilà, c'est l'organisation que j'ai trouvée pour la semaine prochaine. Et puis après, ils repartiront, comme je le disais dans le vlog d'hier, chez leur papa. Bon allez, je pars au travail. Puis je vous reprendrai ce soir. Bon, je vous reprends, il est... Je ne sais même pas quelle heure. Il doit être 6h moins 10, je pense. Ah bah oui, puis comme j'ai eu une coupure de courant, je n'ai aucune horloge qui est à l'heure. Je ne sais pas. Je pense qu'il est... Ouais, il doit être 17h50, je pense. Je suis partie du travail à 17h30. Et concrètement, je mets un quart d'heure à rentrer. Enfin, j'ai dû partir à 35 parce qu'on nettoie notre poste et tout avant de partir. Je devais normalement aller faire une course ce soir, sauf que je ne me souviens plus ce que c'est. Je n'arrive pas à me souvenir. Donc évidemment, je me dis, je ne vais pas aller sur Chmeyer si... Je ne sais pas quoi acheter. Mais je ne sais plus. Ce matin, je me suis dit, oh là là, il faut que j'aille chercher Leclerc ce soir. Et je n'arrive pas à me souvenir pourquoi. Je ne sais plus. Ça va sûrement me revenir. Donc si ça me revient, ben j'irai. Et puis sinon, je vais glander dans le canapé. Je vais allumer la télé. Puis je vais me reposer un petit peu. Aujourd'hui, je ne me suis quasiment pas assise. Je n'ai pas regardé mon compteur de pages. Je vous ferai un petit rapport tout à l'heure. Mais j'avais déjà marché 1,5 km ce matin. Donc si je me suis fait 3 km à la journée, c'est quand même plutôt pas mal. Je me dis que ça devrait être productif. Normalement, d'autant que j'ai bu pas mal d'eau aussi. Donc bon, de jour en jour, ça devrait commencer à être mieux. Ma ligne, mon poids. Grand débat de la journée. En plus, au contrôle, je travaille toujours les bras en l'air. Et je déteste voir ça. Vous savez, quand ça bouge. Enfin, les bras gras, quoi. Je n'aime pas ça. Donc bon. Je me dis, vu que je n'arrête pas de les utiliser mes bras, je me refais les muscles. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que les portants sont assez hauts. Moi, je porte les manteaux sur cintres, sur les portants. Ça pèse quand même un petit peu. Donc, même si ce n'est pas non plus 3 kg par manteau. Mais je pense qu'ils font bien 1 kg. Les manteaux, ils doivent bien faire 1 kg. Donc, quand je les porte, je ne suis peut-être pas sûre qu'ils ne se fassent pas 1,5 kg. Enfin bref. Bon, allez. Je vais allumer ma télé. Et puis, je vais me poser un petit peu. Me reposer un petit peu. Et je vous reprends. On est samedi matin. Il est 10 heures. Passé même. Et en fait, j'ai extrêmement mal dormi. Enfin, je ne sais pas si je peux dire que j'ai mal dormi. Mais je me suis mal réveillée, en tout cas. Et j'ai fait un rêve, mais... Du grand n'importe quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Mais ça m'a perturbée, en tout cas. Quand je me suis réveillée, j'étais mal. Enfin, bref. Du coup, j'ai un peu mal au crâne. J'avoue. Je vais peut-être prendre d'ailleurs un d'affalant avant de partir tailler mes haies. Du coup, j'ai mis mon jean troué. Et puis là, je vais mettre des chaussettes et mes baskets de jardinage. Et je vais sortir. Je vais aller déplacer la voiture, du coup, qui, elle, est dans l'allée. Donc, vu que je vais aller tailler un petit peu là-bas, je vais la déplacer pour ne pas qu'elle prenne de branches. Je vais faire tout ce qui est à ma hauteur. Et puis, ça sera bien comme ça. Mon papa me nettoiera mon entrée de maison, du coup, lundi. Je suis trop contente parce que ça me fait tellement pitié. Elle est tellement moche, cette entrée. Ça fait crade, quoi. C'est dégueu. Enfin, bref. On pourrait croire à Halloween. Pourtant, je ne fête pas Halloween. Donc, voilà. Bon, bah allez, c'est parti. Motivation. Je n'ai pas du tout envie de le faire. Alors, autant vous dire que je ne suis pas motivée pour deux sous. Bon. Comment vous dire ? J'ai fini de tailler, mais... Sauf que c'est une catastrophe. Je n'ai plus de bras. Clairement, je n'ai plus de bras. Donc là, je vais quand même devoir aller... J'étais partie pour prendre une douche, mais non. Il faut quand même que j'aille balayer toutes les branches que j'ai laissées devant. Ça, j'ai zappé. Désolée. Le noir. Il faut que j'aille balayer tout ce que j'ai coupé devant. Parce que quand même, il ne faut pas que ça reste sur la rue. Et puis, le reste, honnêtement, je m'en occuperai demain, voire peut-être un soir de la semaine. Je ne sais pas. Mais franchement, je n'ai plus de bras, là. Je n'y arrive plus. Déjà là, dans les derniers endroits, je n'arrivais plus à monter pour aller couper toutes les branches d'or. Il est lourd, l'appareil. Je pense que la prochaine fois, je vais payer quelqu'un pour le faire. C'est trop dur. En tout cas, pour une femme qui n'a pas autant lusque qu'un d'or. Je vous montre un campème. C'est quand même un peu plus propre, mais... C'était quand même hyper physique. Donc, je vais aller balayer. Et ensuite, je vais reprendre ma touche. Bon, c'est bon. C'est balayé. J'ai remis la voiture à sa place. Mais franchement, le reste, ça attendra. Parce que même là, avoir les bras comme ça, c'est presque un supplice. Bon, je vais aller prendre d'abord une douche. Et puis ensuite, je vais me mettre dans un bain, je pense. Parce que j'ai besoin de me poser là. C'est nécessaire. Bon, je vous reprends. Je suis dans ma chambre. Je vais clôturer ce vlog. Donc, comme vous avez pu le voir, je me suis pas mal tuée à la tâche avec mes haies. Je ne suis pas une princesse. Je n'ai pas de jardinier dans mon palais. Donc, je dois malheureusement faire toute seule. Mais j'avoue que pour les prochaines fois, je vais faire appel à un jardinier. D'ailleurs, je pense que je vais en appeler l'un, un, là, au mois d'août, pour faire le dessus des haies, pour qu'elles soient courtes. Parce que sinon, d'ici l'année prochaine, ce sera un calvaire. Donc, et puis je verrai avec lui, du coup, pour qu'il revienne à l'arrivée des beaux jours. Pour qu'on ne soit pas envahi d'abeilles qui viennent tailler avant que ça fleurisse. Et puis, comme ça, on sera sauvés au moins à ce niveau-là. Et puis, comme en plus, je déménagerai peu de temps après. Comme ça, la haie sera propre au moment où je partirai. Je n'aurai pas besoin de retailler moi-même. J'espère en tout cas. Puisque voilà, j'ai vraiment pour projet de déménager l'année prochaine. Après, ça va dépendre de ce que je vais trouver, évidemment. Mais si je ne trouve pas l'allocation, peut-être que j'essaierai d'acheter. Mais je ne sais pas. Je suis quand même assez partagée. J'aurais préféré acheter à deux, clairement. Mais voilà, je ne suis pas à deux. Donc, je m'adapte à ma situation. Et puis, ceci dit, d'ici là, ça peut avoir changé. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, il n'y aura pas de nouveau potager. Il n'y aura pas... Parce que je sais que je vais partir. Je vais changer de maison, même si je ne quitte pas cette commune. Parce que j'aimerais vraiment rester sur cette commune, voire celle d'à côté. Mais je ne pense pas partir au-delà. J'ai une collègue qui me proposait, qui me dit « Ah, pourquoi tu ne viens pas vivre ici par rapport à mon boulot ? » Ça m'embête un peu, en fait. Vous allez trouver ça débile. Mais là-bas, il n'y a pas de Leclerc. Et moi, j'aime faire mes courses chez Leclerc. Et comme j'ai mes habitudes, j'ai ma carte Leclerc qui me rapporte de l'argent, etc. D'autant que je suis... Pour l'électricité, je suis chez Énergie Leclerc. Donc, tous les mois, je récupère 22 euros sur ma carte. Maintenant, c'est 20 euros puisqu'ils m'ont baissé ma mensualité. Mais donc, ça me va bien. Je trouve que le fonctionnement n'est pas mal. Et non, Leclerc, c'est vraiment mon magasin favori. Donc, j'aime faire mes courses chez Leclerc. J'aime les produits Leclerc que j'achète. Donc, je n'ai pas envie de changer, en fait. Donc, ça m'embête de partir habiter là-bas. Alors que là-bas, il n'y aura pas de Leclerc pour faire mes courses. Il y a un Super U. Super U, c'est un peu plus cher. Donc, je ne sais. Je me dis... Puis, changer d'école, ça me fait vraiment peur. J'ai vraiment trouvé ce que je cherchais ici. Et je n'ai vraiment pas envie de changer les enfants. Je n'ai vraiment pas envie de les changer d'école. Donc, même retourner sur Chemillier, j'avoue que plus j'y pense et moins ça me tente, en fait. Donc, bon. On verra bien d'ici l'année prochaine. Parce que si, de toute façon, en termes de location ou d'achat, je ne trouve que sur Chemillier ou... J'allais dire que sur la commune où je travaille. Mais non, même sur la commune où je travaille, je n'irai pas. Si je trouve que sur Chemillier, j'irai à Chemillier. Mais techniquement, c'est plus cher à Chemillier. Donc, je ne pense pas trouver à Chemillier et ne pas trouver ici. C'est juste qu'ici, il y a très peu de choix, en fait. Alors, à l'achat, il y a. Mais ce sont des biens anciens qu'il faut rénover, etc. Si je suis toute seule, honnêtement, je ne m'y vois pas du tout. Mais si je suis en couple, pourquoi pas ? On verra bien. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je suis quand même allée chez Leclerc. Puisque j'y étais déjà allée hier soir. J'avais normalement besoin d'aller chez Leclerc. Mais je ne me souvenais plus pourquoi. Et en fait, c'était pour acheter du gruyère râpé. Puisque je dois préparer un échec parmentier demain pour mon père et les enfants qui viennent manger à la maison lundi midi. Et du coup, j'avais complètement zappé vendredi. Donc, je suis allée quand même chez Leclerc parce que je voulais voir Anaïs, lui faire un petit bisou et tout ça parce qu'on ne voit plus beaucoup. Mais en fait, je suis rentrée brudouille puisque je ne me suis pas souvenu de ce que je devais acheter. Donc, finalement, aujourd'hui, je m'en suis souvenu ce matin. Sauf qu'en fait, j'avais mal regardé dans mon frigo parce qu'en fait, j'en avais. Je suis allée pour acheter du gruyère râpé parce qu'il me fallait du gruyère pour faire le gratin au-dessus du gruyère. Au-dessus du hachis parmentier. Sauf que, évidemment, je n'avais pas regardé assez loin dans mon frigo. J'avais un paquet de gruyère râpé et j'avais même du parmesan. Donc, au pire des cas, je pouvais le faire avec le parmesan. Donc, c'est horrible. J'ai un problème de... D'après mon ancien médecin, c'est de l'eczéma. J'ai du mal à me dire que c'est l'eczéma en fait qui est lié à la transpiration entre les orteils. Ça me démange. C'est horrible. Donc, je mets de la cortisone. Mais ce n'est vraiment pas agréable. D'autant qu'aujourd'hui, je n'ai quasiment pas porté mes baskets ce matin pour faire les haies. Mais le reste de la journée, j'ai porté mes pieds nus. Donc, techniquement, je n'aurais pas dû avoir ce désagréable. Bref. Ce qui est bien, c'est que dès que je mets la pommade, ça fait effet tout de suite. Ça arrête de démanger. Donc, du coup, pour en revenir aux courses, je suis quand même allée acheter mon gruyère râpé. Donc, je me suis rendue compte en rentrant que j'en avais déjà. Mais ce n'est pas grave. Du coup, j'en ai profité pour prendre des tomates, des bananes. J'ai racheté des yaourts pour les enfants. Je leur ai pris des chocolats liégeois. C'est assez exceptionnel. Et puis, je leur ai racheté des céréales aussi pour quand ils vont rentrer. Parce qu'après, j'ai fait le reste de course. Donc, techniquement, des céréales, j'en ai aussi. J'en ai un petit peu d'avance. Mais je me suis dit, une boîte, elle ne fait pas la semaine. Donc, au moins, il y en aura pour la semaine. Donc, voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre ? Pas grand-chose. Si ce n'est que, effectivement, je n'ai pas eu le courage de ramasser les branches. Tout est resté par terre. Je ferai ça cette semaine. Je me suis dit que je pouvais le faire avec les enfants. Les gars aiment bien m'aider. Adam Marceau, surtout. Comme il est un peu moins volontaire, mais il finit toujours par aider aussi. Donc, je me dis que si on s'y met tous ensemble, on n'en a pas pour longtemps. Il suffit qu'on mette ça dans des sacs. Moi, je les emmène à la déchette. Et puis, voilà, ça sera fait, quoi. Et comme en plus, mon papa va me nettoyer mon entrée lundi. Comme ça, au moins, tout sera nickel. Après, j'ai un peu plus peur pour les ronces. Parce que je ne sais pas comment les prendre. J'ai des gants épais. Mais les pointes de ronces, elles passent au travers des gants, quand même. Donc, ce n'est pas pratique. Voilà. Du coup, j'ai réfléchi, en fait. Et je n'ai pas tourné de vidéo pour lundi. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en tourner une demain. Puisque j'avais d'autres projets pour la journée. Donc, je verrai. Si j'ai le temps, j'en ferai une. Si je n'ai pas le temps, vous n'aurez pas de vidéo lundi. Vous aurez, du coup, le retour des vlogs mardi. Voilà. Je suis désolée d'avance pour cette négligence. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, j'ai toujours une vidéo qui est tournée à l'avance. Et là, je n'en ai pas. Donc, il aurait fallu que j'en fasse une ce soir. Mais en fait, ce soir, il y a mon film culte qui passe à la télé. Enfin, un de mes films cultes. Nos jours heureux qui passe sur M6. Et je ne peux absolument pas le rater. Ce film, je pense même que je vais le regarder dans mon lit. Je vais aller manger et je vais me regarder ça dans mon lit. Et ça va être juste le top. C'est le genre de soirée que j'aime. Alors, habituellement, c'est le genre de soirée que j'aime faire avec mes enfants. Regardez ces films-là. C'est vraiment des choses que j'aime faire avec les enfants. Là, je vais le faire toute seule. Mais ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Bon, ben, du coup, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Une bonne semaine à venir. Et puis, peut-être à lundi dans une vidéo à thème. Sinon, à mardi dans un nouveau vlog. Je vous fais des gros, gros bisous. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Tout ça, ça ne change pas. Au contraire, ça continue à monter. C'est vraiment chouette. Même sur Instagram. Les abonnés me rejoignent sur Instagram. Et c'est vraiment super parce que, déjà, le nombre d'abonnés augmente. On a dépassé les 800 abonnés sur Instagram. Ça avait du mal à monter. Et là, ces derniers jours, j'étais un petit peu plus présente. Et donc, du coup, ça va être le cas toute la semaine prochaine puisque j'aurai les enfants. Donc, je vais pouvoir reprendre mon Instagram et partager plus de choses avec vous sur Instagram. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir l'ampleur que prennent les choses. Sur YouTube, on monte vers les 2000 abonnés. Et ça, c'est juste magique. Et Instagram, ça fait son chemin aussi. Moins vite, mais ça fait son chemin quand même. Et ça me plaît bien. Donc, sur ce, je vous fais des gros, gros bisous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Une bonne semaine à venir. Et je vous dis à mardi dans un nouveau vlog. Ou peut-être à lundi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501